Le terme déchet désigne toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou souhaite se défaire. Cela regroupe finalement une multitude d'objets ou résidus que nous jetons au quotidien. Les déchets ménagers concernent l'ensemble des déchets produits par les ménages. Ils comprennent les ordures ménagères résiduelles déposées dans la poubelle classique, la collègue sélective et les déchets déposés en déchets trés. Sur notre territoire, la communauté de communes du pays de Mayenne détient la compétence de gestion de nos déchets ménagers. Mais que deviennent tous ces déchets que nous produisons au quotidien ? En analysant ces déchets, une première catégorie se dégage. Il s'agit du tri sélectif qui concerne les déchets ménagers recyclables que les usagers doivent pré-trier avant de les déposer. La collègue sélective est séparée en deux flux. On retrouve donc au niveau des points d'apport volontaires deux types de colonnes. Si la majorité sont aériennes, d'autres, semi-enterrées, sont installées pour une meilleure intégration visuelle. Une colonne reçoit ce que l'on appelle le monoflu. Cela concerne les emballages métalliques en acier et en aluminium, les bouteilles, bidons, les flacons en plastique, les cartonnettes, les briques alimentaires et les papiers, journaux, magazine, prospectus. Sur le territoire, un habitant dépose en moyenne 48 kg par an. Une seconde colonne permet aux habitants de déposer les bouteilles et beaucoup en verre. Un habitant dépose en moyenne 41 kg par an. L'ensemble des colonnes de tri est collecté par l'entreprise Sphère. Le monoflu est acheminé au centre de tri de Donville-les-Bains situé dans la Manche. Les différents matériaux y sont séparés pour être ensuite compactés en balles et acheminés vers les usines de recyclage. Le verre, collecté séparément, transite par une plateforme située à Goron pour être ensuite transporté vers les usines de recyclage. Afin d'alléger sa poubelle, il est aussi possible de trier les déchets organiques produits en cuisine, comme les épluchures de fruits et légumes ou les restes de repas. Ces biodéchets peuvent être apportés dans un composteur individuel ou de quartier pour être valorisés ensuite sous forme de compost. Après avoir effectué le tri, il reste une part de déchets ménagers non recyclables, comme cette couche ou cet emballage plastique de jambon. C'est ce que l'on appelle les ordures ménagères résiduelles, déchets ultimes que l'on jette dans la poubelle classique. En 2014, un habitant de la communauté de communes en a produit en moyenne 166 kg. Selon le lieu d'habitation, l'usager dispose soit d'un bac individuel collecté en porte-à-porte, soit d'un badge donnant accès à un conteneur semi-enterré. Concernant le système classique de ramassage en porte-à-porte, l'usager dispose d'un bac individuel équipé d'une étiquette adhésive de reconnaissance. Lors du ramassage, le camion Ben identifie cette étiquette afin de comptabiliser une levée sur le compte de l'usager, puis collecte le bac. Les données recueillies lors de la tournée sont ensuite transférées et serviront à établir les factures. Pour les usagers disposant d'un badge, les sacs doivent être déposés au niveau d'un conteneur semi-enterré, d'ICSE, équipé d'un boîtier contrôlant l'ouverture du tambeau. Les badges donnent accès à la fois au CSE classique activable en posant la main sur le lecteur, mais aussi au nouveau système où l'activation se fait en appuyant sur le bouton du boîtier. A chaque accès, un dépôt est comptabilisé. Une fois le conteneur semi-enterré plein, un camion grue est chargé de le relever. Les données du boîtier sont transférées pour traitement et serviront à établir les factures. Une fois leur tournée effectuée, les camions se dirigent au niveau du quai de transfert. Situé à Paris-Nier-sur-Bret, cette installation est la propriété du conseil départemental de Mayenne. Toutes les ordures ménagères résiduelles de la communauté de communes, ainsi que celles produites par les territoires voisins, sont acheminées à cet endroit pour optimiser leur transport. Les déchets collectés sont d'abord pesés sur un pont bascule. Ils sont ensuite déchargés dans une baine à fond mouvant placée en contrebas du quai. Le groupe séché environnement est chargé ensuite du transport de ces baines vers leur destination finale, le centre de valorisation énergétique de Pond-Main. Ce centre de traitement, propriété du conseil départemental de Mayenne, est géré en délégation de services publics par l'entreprise Suez. Il a pour vocation d'éliminer une grande partie des ordures ménagères de la Mayenne et de quelques autres collectivités limitrophes. Les déchets sont d'abord pesés à leur arrivée sur le site, puis sont déchargés dans une fosse. Ils sont ensuite envoyés dans un four pour y être incinérés. La chaleur résultante de la combustion va permettre de produire de la vapeur d'eau qui servira au processus industriel de la laiterie voisine. C'est ce que l'on appelle la valorisation énergétique. Les fumées sont filtrées avant rejet afin de capter certains toxiques. L'incinération produit aussi des résidus solides, appelés mâches-ferres, composés de matériaux tels que le verre ou le métal. Une fois les métaux retirés pour être recyclés et après analyse, ces mâches-ferres peuvent être utilisées en remblai dans le BTP. Enfin, nous produisons également d'autres déchets qui ne peuvent pas être collectés de façon classique et que nous devons apporter en déchetterie. Ce lieu permet de collecter ainsi une grande diversité de déchets qui sont ensuite acheminés, selon leur nature, vers les filières de valorisation adaptées. En 2014, ce sont en moyenne 289 kilos de déchets par habitant déposés. Je suis polyvalent, je suis derrière les camions poubelles, je suis en déchetterie, je fais un petit peu de nettoyage de colonnes de tricélectif, des CSE. Et là, comme mon collègue n'est pas là, je le remplace. Donc, je fais le cardinal de déchetterie. On tourne entre 200, voire 300 personnes. Tous les soirs, quand je ferme, 6h30, je reste là jusqu'à 19h parce que je nettoie tout, je contrôle toutes les bêtes. Voir s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, j'ai un petit crochet, je retire et je mets ça dans la bobée. Les cartons et papiers seront collectés par l'entreprise Faire pour être recyclés en papeterie. Le bois et les palettes seront pris par l'entreprise Pasno pour être valorisés dans les chaufferies. Une benne écomobilier est également présente. Les mobiliers éliteriques hors d'usage récupérés pourront être recyclés ou valorisés pour produire de l'énergie. Les métaux seront aussi collectés par l'entreprise Pasno pour être triés, puis ensuite envoyés dans des usines de valorisation pour produire à nouveau de la matière première. Une grande diversité de déchets dangereux est également acceptée en déchetterie. Leurs filières sont gérées par des éco-organismes tels que ECO-DDS pour les produits chimiques, COREPIL pour les piles ou RECILOM pour les ampoules. Les produits dangereux tels que les peintures, solvents, huile et bidons souillés sont stockés dans un local, sur rétention ou dans des bacs étanches. Ils seront collectés par l'entreprise Chimirec pour être acheminés dans une installation de traitement située en Bretagne. Les D3E, déchets d'équipement électrique et électronique, sont gérés par l'éco-organisme écologique. Ils seront repris par l'association Envie 53 pour être envoyés dans des installations de démantèlement. Ils seront dépollués et on récupérera les matières valorisables. Il est possible aussi de déposer les gravats qui regroupent des déchets inertes tels que les pierres, le béton, la faïence ou la terre, ainsi que le tout-venant qui correspond aux encombrants, c'est-à-dire les objets volumineux non recyclables, ne pouvant entrer dans les poubelles tels que le polystyrène ou la laine de verre. Les gravats et le tout-venant seront acheminés séparément vers l'installation de stockage de déchets non dangereux de Glintin. Chaque année, elle accueille plus de 70 000 tonnes de déchets ultimes venant de plusieurs collectivités de la Mayenne et de départements limitrophes. Après son arrivée, le tout-venant est enfoui avec les ordures ménagères venant d'autres collectivités dans des casiers étanches. Les gravats, déchets inertes, sont eux réemployés en remblai pour les aménagements du site. Le biogaz, produit dans les alvéoles par la décomposition des déchets fermentissibles, est capté pour être valorisé en électricité. L'eau qui s'infiltre dans les alvéoles est appelée l'XIVIA. Elle est collectée pour être traitée dans la station d'épuration du site, puis analysée avant rejet. Ce site, géré par la société Suez, est contrôlé régulièrement par les services de l'État. Par ailleurs, deux containers Emmaüs, présents dans les déchetteries de Paris-Nier et de Martinier, permettent aux usagers de déposer des objets encore en bon état, en évitant ainsi de les jeter aux encombrants. Les vêtements peuvent, eux, être apportés au niveau des différents containers le relais présents sur le territoire. Les textiles en bon état seront revendus à bas prix. Les autres seront recyclés en chiffon ou isolant. Enfin, les déchets verts déposés par les usagers sont valorisés sur la plateforme de compostage de Paris-Nier. Mon travail consiste à réceptionner tout le déchet vert, donc des particuliers de la communauté de communes et des artisans qui viennent et qui déposent là, ici. Donc le déchet vert est stocké ici en andin. Et quand on a à peu près ce volume-là, c'est-à-dire que ça correspond à peu près à 6 000 m3, grosso modo, on fait venir un broyeur et qui nous donne le résultat derrière vous. Donc il faut compter à peu près 9 mois pour avoir un andin mature, à raison de le retourner tous les mois. Alors il y a différentes phases de décomposition. Il y a une phase où il y a une décomposition microbienne. Il y a tout un tas de microbes qui vont se mettre dans les andins, qui vont manger la matière végétale, les champignons qui vont pousser. Et là, c'est ce qui se passe actuellement dans cet andin-là, du mois de mars. Donc ça chauffe très peu, là il y a 30-40 degrés à peine. Et donc là, au bout d'un mois, un autre processus va se mettre en route. Et là, ça va être la chaleur qui va commencer à décomposer l'andin. Et arrive à monter jusqu'à 70-80 degrés. Quand je fais un bon 75 degrés, c'est bien, c'est bon. Comme on met à peu près 9 mois en plus à travailler cet andin, tout ce qui est mauvaises herbes, bactéries, pathogènes, va être brûlé complètement. Si dans les végétaux qu'on a là, j'ai un végétal qui est malade, le fait de travailler dans cet andin-là, la maladie va être cuite complètement. Au bout de 9 mois, quand on crible, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de maladies, il n'y a rien. Donc le criblage consiste à enlever les grosses particules et garder que les particules fines qui serviront comme compost. Alors le refus de criblage, au début, on le remettait sur le tas, mais ça refait broyer deux fois la même chose. Et en plus, le problème, c'est qu'on a dans ce refus de criblage beaucoup de plastique. Des sacs qui sont gliés, des bouteilles qui sont gliées. J'ai beau faire attention, j'ai beau descendre du manuscope pour enlever ces sacs-là qui sont présents, il en reste toujours. Donc après le compost mur, oui, on faisait une distribution deux fois par an. Et là, on s'aperçut qu'on avait un tel succès, c'est que ça bouchonnait complètement tous les accès à la déchitterie. Donc on a décidé de procéder autrement, c'est-à-dire de mettre sur la plateforme de déchets verts un tas de compost. Comme ça, l'usager peut venir vider sa armoque de déchets verts et repartir avec du compost. Le compost, avant de distribuer, est effectivement analysé. On va voir s'il ne contient pas de métaux lourds ou d'impuretés. On a les gens qui ont essayé, qui sont ravis et qui en prennent et en reprennent. Il y a les gens qui n'ont pas essayé et qui écoutent le bouche-à-oreille et qui ont toujours la peur justement de cette propagation de maladies ou des choses comme ça. Il faut savoir que quand on apporte le compost dans le jardin, ça apporte aussi un coup de fouet. Ce qui fait que les plantes qu'on va cultiver, nos pieds de tomate, bien sûr, elles vont pousser. Mais la petite mauvaise herbe qui est à côté, elle va aussi pousser. Elle va profiter aussi de cet apport-là. C'est pour ça qu'on va avoir poussé un petit peu de mauvaise herbe dans le jardin, mais qui n'est pas apportée par le compost, qui est parce que la mauvaise herbe est déjà présente dans le jardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501